Moi je voudrais répondre sur une question que vous avez posée, pourquoi les jeunes plus qu'avant ? Moi je pense qu'on a un problème avec la justice des mineurs. Et je pense que le premier contact avec la justice, lorsqu'il y a un premier délit ou une première exaction qui parfois n'est pas aussi grave, il est déterminant parce qu'il marque l'esprit. Et je pense qu'on a eu la main qui tremble quand il a fallu durcir les dispositions sur la justice des mineurs. Et ça produit petit à petit un glissement qui fait que les actes sont de plus en plus graves. et que bien entendu on en arrive à la grande criminalité qu'on voit. Parce que ce qu'on observe quand même dans les faits divers qui s'additionnent, c'est que très souvent les auteurs sont plutôt jeunes. Oui c'est ce que je disais tout à l'heure. C'est vraiment un sujet ça. Ça veut dire que l'augmentation de la criminalité on ne l'arrêtera pas si on n'agit pas à un moment donné très tôt. Est-ce que Arnaud Viala a envie de réagir à ce que vous dites ? Parce que je souscris à ça mais je pense qu'il faut aller plus loin. Je pense que notre société a abandonné l'autorité et a abandonné tous les signes et tous les cadres d'autorité. La faute à qui ? Et donc la faute à un glissement de notre société vers davantage de laxisme à tous les niveaux. Depuis le plus jeune âge jusqu'aux peines judiciaires qu'encourent les gens quand ils commettent des crimes, des délits. Vous êtes tout à fait en phase avec ce qu'explique l'Aura. Et je crois qu'en fait aujourd'hui on est dans une société qui est en manque d'autorité. Et qui a besoin que nous remettions un cadre et des moyens de l'exercer. Parce que pour que chacun se soumette à une autorité, il faut que la règle soit clairement énoncée. Mais les règles elles sont énoncées. Les règles elles sont énoncées. Dans la société elles ne sont pas moins énoncées qu'il y a 20 ans ou qu'il y a 30 ans. Je reviens à mon propos sur ce que je vous disais sur la justice des mineurs. Aujourd'hui un mineur qui commet un délit, un mineur qui commet un crime, observez ce qui se passe. Oui mais les règles elles existent. Les règles ne sont pas les mêmes. Mais on dit la même chose. C'est que les règles elles existent mais elles ne sont pas appliquées. Elles sont insuffisamment fermes. Elles sont fermes et elles ne sont pas appliquées. Et elles ne sont pas appliquées et il y a trop de circonstances atténuées. Et puis on se dit c'est foutu ? On ne peut plus rien faire ? Non, je ne crois pas qu'il faille se dire ça. Moi je suis à la tête d'une collectivité qui a des gens au guichet pour les prestations sociales etc. qui subissent des agressions, qui parfois doivent être mis derrière une vitre avec un hijéphone. Non pas parce qu'ils ont peur d'attraper la Covid mais parce qu'effectivement il y a de l'agressivité verbale. Mais c'est des gens qui font quoi ? C'est intéressant, c'est des gens qui font quoi ? Ils reçoivent le public pour administrer une prestation sociale. Mais vous vous rendez compte ? Vous vous rendez compte où on en est ? Vous êtes obligés de les protéger avec des vitres alors qu'ils reçoivent les gens ? La question que vous posez en disant comment on remédie à ça ? On remédie à ça en réinstaurant dans notre société un parallèle entre les droits et les devoirs. Et un droit n'ouvre pas la possibilité de tout et de tout exiger. Ben si, je suis désolé. Ces jours-ci... On est sur de la théorie là. Non, on n'est pas sur de la théorie. Il va falloir combien de temps pour que ce soit efficace votre solution ? Il va falloir 20 ans, 30 ans, 40 ans ? Et en attendant, on fait qu'on fait des igaphones et on fait des vides pour protéger les agents ? Il faut sévir en attendant. En attendant, il faut sévir. Ça, c'est plus immédiat. Je ne dis pas qu'il ne faut... Il faut les deux. Il faut les deux. Il faut sanctionner sévèrement et le plus sévèrement possible avec y compris des sanctions qui est valeur d'exemple. Moi, je crois beaucoup à ça. Et en même temps, il faut corriger le tir de la mentalité dans laquelle on est en train de s'installer. Les deux doivent aller de pair. Quelqu'un qui est bénéficiaire de prestations qui lui sont versées pour n'importe quelle situation, casse, fait des exactions, etc. Il faut supprimer et il faut assumer la suppression. Je ne pense pas qu'on puisse faire autrement. C'est... C'est...